Donc sous-tenseur, mais si c'est ça, il n'y a rien à changer. Ça et ça, donc ça, ça et ça, les deux sont définis et il faut retourner. Tout est sous-tension, sous-tenseur, donc à la fin de l'exercice, celui-ci, il faudrait obtenir cette sensation. Lorsque le bas et le haut sont corrélés et que vous finissez avec les mains comme ça, la force à magasiner dans votre corps se transmet jusqu'ici. On a beau être enraciné, mais si on n'arrive pas à bien définir le bras, ça ne passe pas. Donc vous allez réaliser cet état, d'accord ? Donc on n'oppose pas la force dessus, ça et ça. Ça, à partir de là, voilà, mobiliser. Donc sous-tenseur, le bras est toujours sous-tenseur. Tant que je n'ai pas coupé l'alimentation, ça reste actif. Tandis que là, une fois que j'aurai exercé une force dessus, c'est terminé. Si je bouge ailleurs, je suis obligé d'enlever la force pour remettre. Comme ça. Donc si vous faites ça, le bras et la main, tout le corps est alimenté en force. Donc on n'a pas besoin de couper. Ça restera toujours actif. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. ... 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